Cette école est en plus pour le système éducatif guinéen, notamment dans la commune de Dixine. C'est la première fois que la zone abrite une infrastructure scolaire publique. Un offre de soulagement pour les parents d'élèves, surtout ceux qui logent dans les environs. Vraiment, 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 on est trop content. On est très très content. Elle a été reconnaissante quand même. A Dixine Centre 1 ici, il y a surtout notre quartier ici, il n'y a pas l'école primaire. C'est pourquoi vraiment nous sommes très très contents de l'école, très très contents, parce que c'est une école qui est très bien faite et c'est bien fait. Nous sommes très contents sincèrement, mais nous souhaitons qu'on y affecte des bons professeurs et à la hauteur pour le bien de nos enfants. Mamadi Kamara salue le nom de Bari Djawadou donné à l'établissement d'enseignement primaire. Il explique d'ailleurs que cela pourrait permettre d'enseigner aux bénéficiaires qui étaient cette haute personnalité guinéenne. Surtout la reconnaissance aussi de l'état envers tous ceux qui se sont donnés, tous ceux qui ont donné la vie, c'est-à-dire leur vie, pour prouver qu'on a l'indépendance. Surtout Bari Djawadou, c'est des personnes qui n'étaient pas connues par les enfants. Alors quand on donne le nom de l'école à des personnalités comme ça, alors il revient maintenant aux enfants. Mais qui est Bari Djawadou ? Donc on peut reconnaître que vraiment qu'il a été très content et qu'il a fait quelque chose pour la Guinée. La construction de cette école publique favorise sans doute la scolarisation des enfants qui devraient rester à la maison, faute de moyens financiers de leurs parents. Ce sont ces jeunes qui vont tenter de sauver le football guinéen en cette année 2022. Cela passera nécessairement par de belles choses qu'ils démontreront lors du second tour qualificatif pour la Cannes U23. Une grosse pression pour moi, la SCC. Ce qui me fatigue un peu plus, ces jeunes ne sont pas en compétition. Le manque de compétition fait de telle sorte que nos jeunes aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la valeur intersecte de chaque joueur. Parce que pour évaluer un joueur, il faut le voir en compétition. Ce n'est pas sur une journée, ce n'est pas sur deux journées, c'est sur une continuité. Ce trio du staff technique de l'équipe nationale Espoir de Guinée est conscient de la mission qui lui a été assignée. Après ce groupe, essentiellement composé de joueurs locaux, l'ancien sociétaire du ROREA et de Moulouse FC et ses collègues veulent passer ce cap. Quels que soient les moyens employés, on continue à demander à la fédération ministère de nous accompagner, de nous donner vraiment de la force pour qu'on puisse passer ce tour. Une fois passé ce tour, il y a de quoi faire avec ces gamins. Il y a de quoi les occuper pendant toute la saison. J'ai des idées, j'ai des envies, mais je ne peux pas les soumettre dessus. C'est en 2018 que Morlaïs Sissé a validé sa licence d'entraîneur UFA A. Depuis, il n'a cessé d'exprimer l'envie de faire valoir ses acquis à la portée de son pays natal. Pour mieux matérialiser cette confiance du Conor, Morlaïs Sissé veut se reposer sur certains joueurs évoluant à l'étranger et qui ont connu l'équipe senior. Nous, on regarde ce qui se passe là pendant les matchs amicaux et c'est à travers ces matchs qu'on va choisir. Espérons qu'on aura les joueurs qui vont venir de l'étranger nous épauler et puis nous aider à relever un peu le niveau de ce groupe. Parce que vraiment, on a besoin et vu que ça tombe aussi sur une date où les clubs peuvent dire non, voilà, c'est une difficulté supplémentaire. Pour rappel, la Guinée, puisqu'elle ne dispose pas de stades homologués, va négocier ses deux matchs en dehors du pays. Le nouveau patron de l'équipe Espoir compte sur le soutien des guinéans résidant en Tanzanie pour réussir ce pari.